on y est vous êtes là ça me fait bizarre alors dites moi si vous êtes arrivé si vous êtes là parmi nous alors j'ai rien ici voilà on dit que je suis en direct pour le moment voilà on est on est maintenant sur la la session de blues et j'attends que vous arriviez pour pouvoir faire cette session avec vous alors j'espère que vous allez bien pour les personnes qui sont pas ici à Liège où la Belgique est le plus beau pays du monde quand il y a du soleil il y en a de plus en plus là c'est super on va bientôt pouvoir mettre des vignes faire du vin en Belgique salut Vinciane ça va bien je vous ai préparé une super leçon enfin leçon session aujourd'hui j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ça et j'aime vraiment bien oui préparer archiver me documenter aller chercher dans les bouquins tout ça c'est vraiment passionnant bonjour Marianne et puis qu'est-ce que je voulais dire bah j'ai beaucoup écouté aussi beaucoup de beaucoup de musique beaucoup de gens et ça me fait toujours dire que lorsque lorsque vous apprenez une nouvelle chanson et bien salut Alain et bien c'est toujours chouette de regarder d'où elle vient qui l'a écrite et de suivre son parcours ce qui permet quand même de remonter de comprendre l'histoire de la chanson de comprendre l'histoire de la musique et voilà d'avoir une approche globale de ce que vous faites l'autre jour et c'est pas rare d'ailleurs j'entends des jeunes gens qui chantent des chansons et qui disent ah oui voilà je vais chanter telle chanson de un tel en fait la chanson n'est pas de un tel elle remonte à il y a très très longtemps et ce sont des chansons qui ont été réécrites qui ont été réinterprétées réarrangées je trouve que c'est intéressant en fait pour dépasser le stade de l'imitation je pense que c'est bien à un moment donné de s'inspirer de personnes et de vouloir imiter tout le monde je crois est passé par là on a une sorte de mentor mais voir plusieurs versions justement d'une chanson c'est toujours très intéressant parce que ça permet de se détacher de l'envie d'imiter et donc comme ça on est un petit peu comme une abeille qui va butiner à droite à gauche prendre une inspiration chez un tel ou un tel et puis à la fin du conte et bien avec le temps qui passe parce qu'il faut du temps moi je dirais qu'une chanson on peut l'apprendre techniquement en deux heures mais plus le temps passe et plus la chanson devient la nôtre il y a la phase où on la découvre on la trouve merveilleuse c'est trop trop bien de chanter cette chanson qu'est-ce que je m'éclate etc puis une fois qu'on y a tout déversé son émotionnel ça y est cette chanson je commence à en avoir ras-le-bol donc là ça commence à devenir bon signe et ça veut dire que vous devez commencer à la travailler vraiment dans les détails et d'un point de vue archi-technique pour vous l'approprier pour qu'elle rentre dans vos cellules et puis après il faut laisser décanter c'est comme tout quand on a fait une bonne vinaigrette bon il y a un moment où on la laisse un petit peu tranquille et puis après on rebat la vinaigrette et ça y est c'est bien c'est prêt à être utilisé ici vraiment quand vous faites votre chanson ben voilà il faut la tortiller dans tous les sens et aller chercher les moindres détails et puis vous laisser reposer pendant un moment et vous reprenez encore sous un autre angle et comme ça les semaines et les mois passent et vous vous retrouvez à la fin du compte avec une chanson dont vous pouvez vous dire ah oui je connais ma chanson je comprends ma chanson j'ai intégré ma chanson alors là aujourd'hui je vous avais promis qu'on parlerait de chanteur ou de chanteuse de blues et je suis allée chercher très loin bon Jean-Paul vous a raconté l'histoire du blues le chemin du blues on devrait dire et bien moi je suis remontée ici à la fin du 19e siècle en plus précisément enfin si on peut être précis entre 1982 et 1882 et 1886 et je me suis penchée sur la maman du blues alors je vous donne quelques petits indices la maman du blues qui s'appelait Gertrude Malissa Nix-Pridgett et cette dame qui est née alors on ne sait pas exactement quand certaines dates disent janvier 1982 d'autres avril d'autres disent qu'elle est née en 83 d'autres disent qu'elle est née en 86 enfin bref c'est 1800 entre 82 et 86 et bien cette personne est née à Columbus en Géorgie donc aux Etats-Unis et elle s'appelait Miss Rainey et elle a été surnommée elle s'est surnommée Ma Rainey plus tard on en reparlera donc cette personne était une personne qui vivait à Columbus et qui chantait volontiers qui était assez extravertie et qui a fait sa première apparition sur scène en public à l'âge de 14 ans alors bon ben voilà Jean-Paul vous a mis le contexte à l'époque on chantait puis la transmission de la musique des arts se faisait de façon orale les gens étaient ensemble lorsque j'entends ma maman par exemple parler à l'époque des mineurs où ses frères et elle-même d'ailleurs elle a grandi dans un barraquement de mineurs dans le sud de la France et bien à cette époque-là tout le monde se mettait devant la porte et un tel sortait son instrument un tel chantait voilà et toi tu jouais de la trompette toi tu jouais de l'accordéon toi tu chantais et puis c'était parti et donc il y avait une façon beaucoup plus conviviale de faire de la musique je veux dire qu'aujourd'hui on n'a jamais la musique est une industrie colossale et on n'a jamais finalement aussi peu joué la musique puisqu'on ne la joue que dans des circuits quasiment officiels à savoir dans les concerts dans les festivals sur les radios un petit peu partout mais finalement les gens beaucoup de personnes sont presque gênées d'être ensemble avec des amis et de prendre une guitare ou simplement de chanter une chanson c'était quelque chose qui apparaissait beaucoup moins à l'époque on faisait la musique on se distrayait et dans le contexte du blues on avait aussi des choses à raconter pour Marilyn on va dire qu'elle n'est pas tombée dans le blues quand elle était petite puisqu'elle faisait partie d'une troupe d'une troupe de vaudeville de minestrelle et elle chantait un petit peu tous les styles de musique et de musique populaire alors qu'est-ce qui fait qu'elle est arrivée vraiment purement on va dire en blues on ne sait pas trop c'est le hasard des rencontres il y a des histoires qui disent qu'elle serait allée à Saint-Louis et là elle aurait rencontré une femme qui chantait le blues et qu'elle se serait appropriée le style du blues pour elle-même donc elle aurait un petit peu volé la vedette à cette femme bon voilà alors comme toujours dans le blues il y a beaucoup de légendes qui circulent mais Marilyn c'était un personnage et je pense que j'ai eu envie de prendre une femme comme première personne première personnalité du blues pas seulement parce qu'elle est très ancienne mais aussi parce que c'est une femme très très émancipée c'est une femme très forte Marilyn était bisexuelle elle ne s'en est jamais cachée et c'est une femme qui a toujours pris sa place et s'est toujours battue on va dire peut-être pas tellement en militance mais en action pour placer la femme dans la société américaine et noire américaine et aussi dans le combat racial et les injustices raciales qu'il y avait aux Etats-Unis à cette époque là donc c'est quelqu'un qui a été très présent qui avait une personnalité très trempée et qui d'ailleurs n'a pas été que chanteuse bien loin de là puisqu'elle composait elle a composé vraiment la plupart des chansons de son répertoire voilà donc c'était quelqu'un de très intéressant et de très fort une personnalité très forte alors si on va dans les dates donc elle naît on le dit vers 1982 1986 elle fait sa première apparition sur scène vers 1900 et puis elle va épouser William par René en 1904 alors c'est là qu'elle devient ma René avant c'était Gertrude Malissa Nix Bridget et elle est devenue Miss René quand elle a épousé William par René en 1904 alors lui c'était un danseur c'était un chanteur et ils ont fait des tournées ensemble ils ont fait des spectacles ensemble des spectacles de minstrels et ils ont tourné notamment avec les rabbit foot minstrels et c'est au cours de cette tournée que Mary René a rencontré Bessie Smith alors ici c'est assez intéressant Bessie Smith visiblement était présente lorsque lors des tournées des rabbit foot minstrels et elle ne pouvait pas rentrer elle ne pouvait pas aller les voir elle se postait là devant et elle chantait elle allait chercher un sous ou l'autre et puis finalement et bien Mary René a pris Bessie Smith sous son aile et elle lui a comment ouvert finalement les perspectives de 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 que Bessie Smith a pu embrasser par la suite elle est restée Bessie Smith trois ans dans le dans le band de 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 et puis elle est partie par la suite pour faire sa sa propre carrière alors on va écouter juste simplement la voix et le style de 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 ici dans Deep Morning Blues qui date de 1928 à ja C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, voilà, ça ici, j'espère que vous l'avez vu. J'ai partagé mon écran. Donc là, ici, je vais retirer. Voilà. Salut Aurélie. Donc là, ici, attention, ce n'était pas quand elle était avec Parenay, c'était après. Parce qu'elle s'est séparée, elle a divorcé de Parenay. Je ne sais plus exactement quand, mais enfin, ça n'a pas duré super, super longtemps, sa vie avec Parenay. Et elle va monter sa propre troupe qui s'appelait Gertrude Ma René and her smart set. Alors, quand on dit her smart set, je pense que là, on n'est pas du tout à côté de la plaque parce qu'il y avait quand même des super musiciens dans ce smart set. On y reviendra tout à l'heure. Et parmi ces musiciens, on trouvait Louis Armstrong. Donc, elle avait vraiment une toute belle cour autour d'elle. Alors, elle va, avec ce band, elle va commencer à percer un petit peu. Et puis, en 1923, elle signe un premier album avec Parenay. Alors, Paramount, ils vont la garder un paquet de temps parce qu'elle va enregistrer avec une centaine de chansons. Et puis, ils vont se séparer de Ma René en 1928. Donc, vous voyez, ça ne fait pas une grosse... Hello, Marianne. Ça ne fait pas une grosse, grosse, une grande carrière. Ce n'est pas énorme. Ça fait cinq ans, on va dire, d'enregistrement, ce qui est déjà très, très bien. Mais ce n'est pas... Elle n'a pas connu une super longue carrière, on va dire discographique. Et bon, elle avait quand même... C'était une prudente, ce n'était pas complètement une tête brûlée. Elle était affirmée, affranchie, tout ce qu'on veut. Mais elle était prudente. Elle avait mis de l'argent de côté pour sa retraite. Et elle a pu aller prendre sa retraite tranquille. Elle est retournée dans sa Georgie natale. Et là, elle est décédée là-bas d'une crise cardiaque. Je pense qu'elle a vécu... Oui, elle est décédée en 1939. Donc, si on fait le compte, ça veut dire qu'elle aurait vécu 57 ans maximum. Mais comme on n'est pas sûr de la date de naissance, ça s'étale entre 53 ans et demi et 57 ans. Voilà. Donc, cette personne, elle a vraiment eu une vie, on va dire, d'une femme très, très libre, très forte. Et elle a mené sa carrière. Elle a commencé avec son mari. Puis après, elle a vraiment continué à mener sa carrière toute seule. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très, très emblématique d'un point de vue de la minorité féminine, mais aussi du point de vue de la minorité raciale. Alors, moi, j'ai décidé, parce qu'on peut parler de mariner, je peux vous faire écouter du mariner pendant encore une demi-heure, mais j'ai envie, dans le concept de ces petits modules, j'ai plutôt envie de prendre une chanson qui a été une chanson écrite par la personne dont elle parle, dont on parle, et de parler de cette chanson et de regarder l'évolution de cette chanson à travers le temps. Marianne, la dernière fois, tu me demandais, est-ce que le blues a traversé le temps et comment est-ce qu'il a traversé le temps ? Eh bien, je trouve que plutôt que de le faire sur de multiples chansons et de multiples styles, on va dire, et compositions, eh bien, je trouve que c'est intéressant de prendre une chanson de l'époque et puis de retracer son parcours. Je me souviens, j'étais à Etretat il y a des années, il y a peut-être 35 ans, quelque chose comme ça, j'ai encore ça dans ma tête, j'étais dans le jardin de la maison d'un copain à Etretat et il y avait une émission de France Culture qui justement faisait ce principe-là. Il prenait une chanson et puis il la passait plein de fois avec plein de versions différentes et je trouvais ça super enrichissant et en regardant un petit peu les compositions de Mar & Le et notamment la composition qu'on va aborder ensemble là maintenant, ça m'a vraiment donné envie de faire ça avec vous et de faire des petits podcasts, émissions qui puissent partir de ce principe-là. Alors, la chanson dont nous allons parler aujourd'hui, je mets de côté une feuille, j'espère que je ne vais pas m'entortier dans les feuilles, mais bon, ce n'est pas très grave si c'est le cas. La chanson dont nous allons parler aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce que c'est, je vais plutôt vous la passer. Et ici, c'est la version originale de cette chanson. C'est pas là, attention, c'est pas là non plus, c'est là. Et je vais partager mon écran. Voilà, on y est, attention, je partage l'écran. N'aie pas peur, Lucie, tout va bien se passer. Et c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Alors, vous avez donc, j'espère que vous voyez, quand je partage mon écran, que vous voyez les images aussi qui défilent, je le mets en grand format, donc j'espère que vous voyez, dites-le moi. Je pense que, oui, c'est ça, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Martial. Alors, ici, ici, c'est le cas de le dire, ici, ici, rider. Alors, c'est un, attends, je vais enlever ça, voilà, comme ça, hein. C'est un blues, c'est un blues, c'est un blues, 12 bars blues, donc un blues à 12 mesures, hein. Il est en mi et il est en 12 mesures. Alors, je vais insister un petit peu sur la voix. Mais vous entendez comme elle a beaucoup, beaucoup de gras. Bon, bien sûr, l'enregistrement modifie la voix, hein, c'est des enregistrements d'époque, mais on entend quand même, c'est une grosse voix derrière, quelque chose aussi de très métallique. Donc, elle a ce type de voix comme ceci. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, d'entendre surtout dans les chanteuses de blues de l'époque, c'est que, on pourra l'entendre même dans des blues un peu plus up-tempo, c'est que les voix étaient des voix très directes, c'était pas des voix avec beaucoup d'enluminure, c'est assez flat comme voix, mais avec beaucoup d'expressions, et donc très peu de ça, hein. Il faut penser aussi que, bon, là, l'enregistrement, c'est encore différent, mais c'est aussi des expressions avec des chanteurs et des chanteuses qui devaient chanter dans la rue, qui devaient chanter sur des podiums de fortune, et qui devaient donc porter leur voix. Donc, on devait envoyer la voix, On devait envoyer la voix vraiment de façon assez puissante, hein. Donc, voilà, alors là, le belting, ça y allait aussi, hein. Alors, cette chanson, elle a eu un parcours absolument extraordinaire, elle a été énormément reprise. Comment ? Ma Renée a écrit cette chanson en collaboration avec une personne qui s'appelait Lena Arendt, et donc, c'est une chanson, c'est un blues, mais qui découle d'une chanson traditionnelle. Alors, donc, dans le smart set dont je parlais tout à l'heure, vous aviez Louis Armstrong qui jouait du cornet, Buster Bailey à la clarinette, Charlie Green au tuba, Fletcher Anderson au piano, et Charlie Dixon au banjo. Alors, c'est incroyable, parce qu'elle était quand même entourée de très, 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 très grands musiciens pour faire ça, et vous entendez, si on repasse un tout petit peu, juste pour le fun, vous pourrez entendre ces instrumentistes et le cornet de, comment, de Louis Armstrong. Voilà, donc, vous entendez bien la clarinette, le cornet, on entend ça, tout ça, très distinctement. Alors, voilà, donc, on va partir de cette chanson, et je vous ai préparé tout un petit truc, et ça va parler aux gens qui chantent le blues, parce que, comme ça, vous voyez le chemin qui est parcouru par une chanson. Alors, j'ai classé tout ça par ordre chronologique, et nous avons une reprise. Alors, ils n'y sont pas tous, hein, parce que si j'avais dû tous les mettre, on serait là ensemble jusque minuit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer, comment, une minute, un extrait de une minute de chaque chanson, pour que vous puissiez avoir une idée du parcours de ce titre, qui a été fait pour la première fois, et enregistré pour la première fois, le 2 décembre 1924, et c'était la face B d'un disque. Alors, ensuite, il a été repris par Big Bill Bronzy. Je pense que les gens qui font du blues connaissent bien Big Bill Bronzy. Alors, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà pour Big Bill Bronzy. « Mais on entend le piano derrière », c'est vraiment totalement différent, hein, je trouve que c'est époustouflant de voir déjà comment la chanson a évolué. Alors, si vous voulez, comment, je vous enverrai tous les liens, hein, de ces interprétations, pour que vous puissiez les suivre. Alors, ensuite, on passe de 34 à 35 avec Lit Belly. Alors, Lit Belly, c'est un petit peu pareil. On ne sait pas s'il est né le 20 janvier 88 ou bien alors en 85. Bon, c'était un chanteur de blues et de folk. Donc, vous allez voir son interprétation de C.C. Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Alors, j'ai du mal à arrêter à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis, vous pourrez vraiment, je vous donnerai les liens si vous voulez les entendre. Alors, ici, on est bien, bien loin de, avec Lit Belly, on avait quand même, pardon, avec Big Bill Bonzi, on avait quand même quelque chose d'assez structuré. Ici, c'est quand même beaucoup plus décousu, hein, comme type de blues. Il faut suivre, hein, c'est pas si évident que ça. Donc, voilà, il a vraiment recréé sa propre version. Alors, on passe de 1935 à 1943 et on va aller chercher la version de We Beboos qui devient, Beboos devient un des numéros un des chartes Rhythm & Blues avec cette chanson. Alors, on va en écouter un peu plus petit peu. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti. Magnifique aussi, hein. Donc, voilà. Alors, on va passer ensuite à une version magnifique de Hélène Humes. Alors, vous allez entendre vraiment, là, on est dans quelque chose de très, très, très différent et vous allez vite comprendre pourquoi. On est là en 1945 et qu'est-ce que vous entendez ? Le jazz s'invite dans la chanson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors ici vous voyez c'est vraiment encore quelque chose, un univers, on sent l'entrée du swing, on sent l'entrée du jazz typiquement, donc un arrangement qui est complètement différent de ce qu'on a entendu, mais on va encore, ça n'a rien à voir avec les époques, ça a vraiment tout à voir avec les gens, avec leur sensibilité, parce que là on va aller rejoindre Lightning Hopkins qui est vraiment un musicien que j'adore et attendez avant de commencer, il est né au Texas, alors Lightning Hopkins il était passionné de musique et à 8 ans on dit qu'il a construit sa première cigar box guitare, donc c'est vraiment quelqu'un qui a vécu dans l'errance, il s'est promené un petit peu partout, mais il a aussi surtout travaillé dans un chain gang, donc le chain gang c'est le groupe des prisonniers qui était enchaîné pour faire des travaux, casser des rochers, faire des voies ferrées, etc. Donc il a travaillé là-dedans et il s'est retrouvé aussi en prison et c'est en prison qu'il a recommencé à faire vraiment sérieusement de la musique et lorsqu'il est sorti de prison en 46, il a commencé à jouer dans les clubs, guitare, acoustique, il a vraiment inspiré pas mal de groupes et notamment il a inspiré Grateful Dead et Jefferson Airplane, Alors on va écouter la version de CC Rider par Lightning Hopkins ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors là, on pourra aller chercher dans toutes les versions Comment le groove est placé dedans Attention, si on va ici, ça va être intéressant Sous-titrage ST' 501 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 Alors, on y va. Je le laisse en entier, il fait 2 minutes 32. Amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Magnifique, ça c'est du Ray Charles, comme moi en tous les cas, j'ai envie d'en entendre. Je trouve que sa voix est super, là il n'en fait pas trop, il est vraiment bien. Et alors, vous entendez vraiment la justesse de cette voix, quand je parle de justesse, je ne parle pas de la hauteur, mais comme la voix est envoyée, il n'y a pas trop de vibratos, ce sont vraiment des voix qui sont délivrées comme ça de façon très organique. Et c'est pour moi, en tous les cas, c'est un véritable plaisir, bonheur. Alors, comment, sissy rider, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, initialement, le easy rider, c'est celui qui part avec sa guitare sur le dos, c'est le vagabond, enfin le troubadour comme ça qui s'en va avec sa guitare sans souci. Alors, ça s'est transformé en easy rider et ici, on est dans une époque où beaucoup de choses ont des connotations sexuelles. Et donc là, ici, ce qu'on dit, c'est que selon le sexe, les significations sont différentes. Appliquer à une femme, c'est une expression d'admiration et pour un homme, cela reflète l'insouciance et l'infidélité. Un easy rider peut également être le souteneur ou l'amant en titre d'une prostituée qui ne paye pas pour l'étreinte, d'où le nom easy, facile. I said, see, see the rider, oh, see what you have done. Ça, c'est les paroles, qu'est-ce que tu as fait, oh girl, you made me love you. Alors, quand, comment, Marine Aisha, elle chante cette chanson, elle dit vraiment, oh girl, you made me love you. Donc là, elle ne cache pas sa bisexualité, son homosexualité. Oh girl, you made me love you and now, now, your loving man is gone. Donc voilà, elle parle bien, Marine Aisha parlait bien d'une de ses partenaires. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. On va aller, chacun retourner chez nous et ce que j'aimerais bien que vous fassiez, en fait, peut-être pour la rentrée de blues, c'est que chacun vous alliez chercher vraiment une chanson des toutes premières racines du blues, 1920, comme ça, et que vous fassiez le parcours d'une chanson vraiment, vraiment à fond et que vous écriviez une version qui soit complètement différente. Donc, vous vous accoquinez avec un des musiciens du bluesphère et vous créez une version totalement différente de cette version, de la version originale. Donc là, on est vraiment sur un blues en 12 mesures. Bon, quand on est avec certains bluesmen, on va voir avec John Lee Hooker ou avec d'autres, je pense que c'était Big Bill Bonesy, je ne sais pas s'ils sont pile poil dans les 12 mesures, mais enfin bon, ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas un problème, on va dire. Mais voilà, si vous devez le faire, vous le faites en 12 mesures, vous pouvez rajouter deux temps à la fin si vous en avez envie pour faire tourner le blues un petit peu autrement. Enfin bref, vous allez vous recréer à chaque fois un nouveau blues que vous allez chercher dans les années 20 des premiers enregistrements. Eh bien, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu, que ce moment-là vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le préparer. On se retrouve la semaine prochaine où je vous ferai écouter la suite de mes investigations avec quelques commentaires sur la vie des musiciens. Voilà, bonne soirée à tous. Si vous aimez le petit pouce, like, n'hésitez pas à laisser un commentaire au-dessus parce que je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe sur YouTube. Si vous mettez des pouces, si vous mettez des commentaires, eh bien, YouTube va faire remonter les vidéos dans les algorithmes et donc elles vont être visibles par plus de gens. Et moi, ça me fait plaisir que beaucoup de gens puissent voir ces vidéos, évidemment. Donc, voilà. Merci à tous et mercredi prochain, on se retrouve pour la suite de cet épisode Mariner. Ciao, ciao. Bisous.